Les plus gros DJ producteurs au monde jouent des sets signature Salut c'est Yann, je suis Coach Emmao J'espère que tu vas bien dans cette vidéo Je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire Et si ça peut te donner un petit peu d'inspiration, de motivation Pour que toi aussi tu puisses aller dans cette direction là Eh bien ce serait tout ce que je te souhaite en tout cas Une petite définition déjà Qu'est-ce que j'appelle un set DJ signature C'est tout simplement un set qui va énormément refléter ton identité musicale unique Notamment en jouant tes propres morceaux Alors on peut parler d'un set DJ Mais on peut aussi faire de la performance live A partir du moment où tu composes tes propres sons Eh bien ça va être Il va y avoir un côté signature dans le sens où C'est tes propres sons Donc tu as le côté unique en fait Ta signature musicale Et tu peux très bien envisager un set Qui soit uniquement composé de tes propres sons Ou alors après tu peux faire un intermédiaire Par exemple jouer la moitié de tes sons Et la moitié d'autres morceaux Qui ont été créés par d'autres artistes Mais en tout cas là dans cette vidéo L'idée c'est de te montrer l'intérêt justement de pouvoir faire un set Où c'est 100% des morceaux perso Alors tous les grands artistes ne font pas forcément des sets signatures Ou ne font pas forcément que des sets signatures Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver Et dans cette vidéo je vais te partager un exemple Avec une artiste qui s'appelle Miss Kate Peut-être que tu la connais si tu t'intéresses au hardcore Notamment le hardcore mainstream Puisque c'est une artiste qui est très connue mondialement Qui joue sur les plus grosses scènes Et là je te présente la tracklist d'un de ces sets Qu'elle a sorti récemment au moment où je tourne cette vidéo Il y a une trentaine de morceaux Parmi ces 30 morceaux En fait elle est impliquée dans tous les morceaux C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont de sa compo originale En fait qu'elle a créé toute seule Mais il y a aussi des compos qu'elle a fait en collaboration avec d'autres artistes Par exemple avec Angerfist Ou d'autres grosses têtes d'affiches comme ça Donc là je te présente à l'écran cette tracklist Pour que tu vois un petit peu que ça correspond à ce que je te dis Donc ça correspond à une tracklist d'un set signature Alors il y a beaucoup d'avantages de faire un set signature Tu peux vraiment coupler les aspects du DJing Avec la production musicale dans ce sens-là Tout ça je t'en parle en détail dans des vidéos Qui sont dédiées à cette thématique Ce sont des ressources qui sont offertes dans le pack de Bienvenue MAO Je te mets le lien ci-dessous dans la description Tu vas voir c'est un ensemble de ressources qui sont complètement offertes Et tu vas pouvoir recevoir comme ça Donc ces vidéos qui vont te décortiquer l'impuissance L'intérêt en fait de créer tes propres morceaux Spécifiquement pour tes set DJ En fonction des contraintes En fonction de tes envies Par exemple si tu veux bluffer ton public grâce à tes morceaux Tu vas pouvoir composer, arranger des morceaux spécifiquement pour tes besoins Par exemple si tu veux faire une évolution de tempo au sein même d'un morceau Ou si tu veux changer de style musical Ou si tu veux intégrer des passages très particuliers Par exemple des mises en scène Ou si tu veux créer aussi par exemple un morceau Qui intègre une longue intro Travaillée de manière très spécifique Qui aura pour but de commencer ton set DJ Ce sera l'intro de ton set DJ Donc tout ça tu vas voir il y a énormément de potentiel Donc je t'invite à regarder tout ça dans le pack de bienvenue MAO Et puis tu seras aussi comme ça inscrit à ma mailing list Tu verras, tu vas recevoir des emails avec pas mal de valeurs Autour de la production musicale Autour du DJing Avec des conseils, des ressources Une vision des choses qui est différente Et du contenu exclusif que je ne partage pas sur YouTube Donc je t'invite à regarder tout ça C'est gratuit, c'est dans la description Alors des sets de signatures comme ça J'en ai fait plusieurs Je pourrais t'en reparler dans d'autres vidéos L'idée c'est que ça permette d'apporter beaucoup de plus-value A tes sets DJ par rapport à si tu ne mixais que des morceaux d'autres artistes Ou même par rapport à si tu n'incluais que deux ou trois De tes propres compos dans des sets Pour ma part quand je fais un set d'une heure Ça va me prendre à peu près une trentaine de morceaux Pour te donner un ordre d'idée Et donc l'avantage quand tu fais des sets de signatures C'est que ça peut te permettre Déjà de faciliter ton mix DJ Étant donné que les morceaux tu les connais absolument par cœur Puisque tu les as créés Quand je dis de les connaître par cœur C'est un niveau beaucoup plus profond et fondamental Que même des morceaux que tu connais très bien Mais qui ont été composés par d'autres artistes Forcément si tu as composé tes morceaux Tu connais exactement la vraie tonalité Les types de sonorités Les particularités qui sont liées à ce morceau L'arrangement Tu sais exactement comment il a été conçu Dans quel but il a été conçu Dans quelle intention Donc tout ça tu peux vraiment comme ça T'en servir favorablement dans tes sets DJ Un autre avantage C'est que ça te permet aussi De faire découvrir tes nouvelles compos A ton public, à ton audience Quand il verra comme ça la tracklist Ou alors quand il va découvrir ton morceau Par exemple en live Quand tu vas le jouer pour la première Ou pour les premières fois Tu peux même les jouer comme ça En exclusivité En avant-première Avant leur sortie officielle Donc ça peut être intéressant Pour comme ça avoir un côté un petit peu privilégié Pour ton audience Pour les fans qui te suivent Un autre avantage De mixer tes propres morceaux C'est que ça va avoir en fait Ça va avoir pour but de Comment dire De bien exprimer en fait Ce que tu veux au niveau musical Puisque finalement Tu vas non seulement jouer tes propres sons Mais aussi les techniques de mix DJ Que tu vas utiliser Vont être les tiennes Et donc du coup Tu vas avoir cette synergie Entre tes techniques de mix DJ Et tes techniques de compos Tes arrangements etc Donc il y aura une vraie cohésion Une vraie synergie Entre les deux compétences Ça c'est vraiment Ce que je t'invite à faire C'est d'aller chercher Cette double compétence Du mix DJ Ou de la performance live Et de la production musicale Donc de composer tes morceaux Et ça va être comme ça Un excellent moyen D'exprimer ce que tu as envie D'exprimer musicalement D'exprimer ta personnalité musicale Les émotions que tu veux Les ambiances que tu veux Vraiment comme tu veux Et ça te permet comme ça D'être unique Et de te distinguer Des autres artistes Voilà pour cette vidéo J'espère que ça t'a plu Pense à t'abonner à la chaîne Avec la petite cloche Si c'est pas déjà fait Un mot de la fin sur cette vidéo Ça peut paraître lointain Peut-être pour toi D'arriver à faire des sets Signatures comme ça Si aujourd'hui Tu en es juste à composer Tes premiers morceaux Forcément ça va te prendre Au mieux plusieurs mois Voire même plusieurs années Pour arriver à créer Par exemple 30 morceaux Qui sont de qualité suffisante Selon tes critères Pour pouvoir être intégrés A un set DJ En particulier Si tu vas le jouer En public Mais moi je pense Que c'est une bonne C'est un bon chemin A suivre Même si c'est quelque chose Qui est long terme Ça demande forcément De la persévérance Mais c'est un chemin Comme ça Qui va vraiment Te permettre De t'épanouir en musique Sur les doubles Les deux aspects Les doubles compétences Donc ça peut être Une bonne optique Pour toi de te suivre En tout cas je t'encourage Vraiment à persévérer Dans cette direction Je te remercie D'avoir été là Et je te dis A très bientôt Dans une autre vidéo A plus tard Ciao ciao Sous-titrage ST' 501